Salut à tous, c'est 37 permis épisode 13 et cette fois-ci on va parler du principe des distributions que j'appelle Is No Good en hommage au célébrissime personnage de bande dessinée inventé par René Goscinny et Jacques Tabari qui ont payé des mille et une nuits et le grand vizir de Bagdad qui veut devenir calife, la place du calife, Haroun El Poussa. Il est connu, ou El Poussa ou El Poussa, bref, le grand calife qui à chaque fois bien sûr il se casse les dents sur ses projets diaboliques. La distribution de principe de la distribution Is No Good, c'est en général une des GLFI qui veut en gros reproduire la distribution connue mais sans y arriver et en se plantant dans les grandes largeurs. En clair, c'est une réinvention de la roue encore une fois. Malheureusement, c'est le principe de la réinvention de la roue constante et permis par la liberté 1 du logiciel libre. Je vous renvoie en cas de liberté de l'FSF. Donc, quelle est donc cette distribution ? Si vous avez lu le descriptif, vous savez très bien de qui je vais parler. Et oui, nous allons parler de la NABIMP LugNinux. Oui ! Qui a pour slogan Arch Linux Made Simple. Arch Linux, rendu simple. Donc déjà, ça vous donne une idée en quoi cette distribution peut être qualifiée d'Is No Good. Devinez quel est le calife. Arch Linux, simplifié. Vous n'avez pas d'idée ? Pas de problème. On va sur le GitHub de la distribution. Et qu'est-ce qu'on peut voir ? NABIMP Setting Manager. NABIMP Setting Manager. Quoi donc ? Serait-ce un fork du Manjaro Setting Manager ? Mais oui, mais oui ! Et si on regarde, il y a un autre truc. Voilà, c'est le NABIMP Setting Manager. Donc déjà, c'est le fork d'un outil de gestion de paramètres de Manjaro. Donc déjà, on peut se dire, c'est pratique, c'est toujours pratique pour gérer les traductions et compagnie. C'est pas bien grave. Il y a aussi PMAC qui est utilisé, mais ça c'est un outil qui est très utilisé. Soit Arch et apparenté, ce n'est pas grave. On va pousser le bouchon un peu plus loin avec la NABIMP. Et oui, si on regarde dans les autres dépôts, que je le retrouve. Alors, il est passé où ? Petit, 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 petit. Alors, je le retrouve. Voilà, N-H-W-D. Remplacez le N par un M. Et vous avez le Manjaro AdWord Detection. En clair, la NABIMP réinvente la Manjaro. Mais au lieu de forquer les paquets pour les faire siens, non ! On va juste forquer les outils de Manjaro. Superbe ! Superbe idée ! Réinvente la Manjaro ! Alors que la Manjaro fait très bien son boulot, même si elle a fait des choix critiques, comme cette connerie de Manjaro SX, ou cette connerie autre que la Manjaro Architecte. Bravo ! Mais le mieux, c'est de vous montrer l'enjeu en action. Ah, pardon, je vais fermer ça. Vous voyez, je suis un peu taquin aujourd'hui. Donc, j'ai installé la MiBugnu Linux, mais je vais vous montrer déjà la version live. Vous allez voir, c'est assez marrant. Donc, F12. Juste montrer. Bon, là, c'est avec un Sys Linux, donc on ne peut pas gérer le clavier. Mais vous allez voir la gueule de l'engin en live. Donc, je vais quand même économiser 10 minutes d'installation et compagnie. Voilà la gueule de l'engin en live. Le seul bon choix du développeur, je vous le montrerai plus tard, parce que sinon, c'est vraiment de la distribution is no good, calife à la place du calife, complet. Donc là, ça charge. Donc, on a une Mangiaro Maté Windowsisée sur la présentation avec le brusque menu. Bon, beaucoup de classiques. Et voilà l'installateur. Bon, c'est le calamaresse, mais vous allez voir le logo que je trouve un peu spécial. Regardez. Bon, ça, c'est un suricat, la mascotte d'un amibe. Mais on a l'impression que le suricat se fait prendre le petit trou par le logo. Oui, je sais, j'ai l'esprit mal placé, mais pour moi, ce soit un coup de panard sans se faire prendre le petit trou par le logo d'Arc. Désolé, mais c'est l'impression que ça me laisse. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand-chose à rajouter, c'est juste une arche en dessous. Donc, une fois l'installation terminée, je vais vous montrer de cette arche installée. Vous avez compris. On va voir ce que donne maintenant la Namib en action. Bon, je l'ai installée, je l'ai mise à jour et tout bazar. Mais vous allez voir. nous avons l'écran de connexion. Donc, bien sûr, elle est entièrement traduite, ce n'est pas un problème, mais ça part peut-être ce... cette notification qui n'est pas traduite, sinon on a du classique. C'est vraiment une arche Linux, tout ce qui est le plus classique, fonctionnel, et tout bazar quoi. Donc là, c'est vraiment du fonctionnel. Mais je vais vous montrer le Manjaro, enfin pardon, le Namib Setting Manager. Centre de contrôle. Alors, c'est bien se lancer. Donc, nous avons l'outil typique de Manjaro. côté noyau, il n'y a que... bien sûr, il n'y a que ça. Il y a le Zen, le Hardend et le LTS. Donc, c'est normal. Donc, en gros, c'est le même principe. Si on regarde dans le... configuration matérielle, en gros, il a juste repris l'outil de Manjaro et boum, point final. Quel intérêt ? Dans ce cas-là, autant prendre directement à la copie, autant préférer l'original. Bien sûr, il y a tout le paquet linguistique. Classique, bon, mais ça, bien sûr, voilà. Ça, c'est classique, mais quel intérêt ? Quel putain d'intérêt ? Vous avez juste un clone. de Manjaro, maté, point, barre, mis à part que les dépôts ne sont pas ceux de Manjaro, mais ceux d'Arginux, point, barre. Intérêt, zéro. Par contre, le gros point faible de la distribution, je vais vous montrer, c'est qu'il y a beaucoup de paquets qui sont disponibles sur le dépôt Namib Repo, mais beaucoup sont en réalité disponibles sur la UR. Celui-là, 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 tous les Namibs, quelque chose, ne sont pas disponibles sur la UR, sinon tout le reste est lié. Tout le reste est lié. Donc, mis à part ça, cette distribution n'a strictement aucun intérêt. par rapport à l'existant, elle est inutile, complètement inutile, parce que là, nous avons une réinvention complète de la Manjaro. C'est tout. Elle est bien terminée, mais sur le plan utilitaire, aucun intérêt. aucun putain d'intérêt. Après, si vous vous êtes intéressé, tant mieux, mais je vous préviens des bonnes choses. Si un jour, le développeur décide de laisser tomber le projet, vous l'aurez profondément dans le popotin. Vous êtes prévenu. Sinon, c'est juste une Manjaro matée, enfin, pardon, Manjaro, c'est juste une marche Linux avec les outils de Manjaro, donc en clair, réinvention de la roue. À quoi ça sert ? Si on veut avoir les outils simplificateurs, autant aller sur la Manjaro, qui est une base Arc simplifiée, comme jadis, c'était le cas de Ubuntu. Donc, nous avons vraiment la distribution Is-No-Good. Pas la peine de s'approfondir beaucoup plus dessus, parce que c'est tout, nous avons parfaitement la distribution Is-No-Good, être calife à la place du calife. Comme la C-Ubuntu réinvente la Linux Mint en utilisant une base Ubuntu plus Cinnamon, ici, la Namib réinvente Manjaro en prenant une base Arch Linux et en forkant les outils Manjaro Settings Manager et Manjaro avoir detection tool. Point final. J'utilise PAMAC parce qu'il est très pratique, je maintiens sa version Git sur AUR, mais c'est tout. Je ne cherche pas à réventer la roue. Donc, on est parfaitement dans la distribution Is-No-Good. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !